la force sera avec toi toujours salut salut bonjour donc aujourd'hui ça fait un petit moment effectivement que j'ai pas fait de vidéo mais bon je ne pouvais pas m'en empêcher de faire cette vidéo donc sur star wars épisode 9 l'ascension de skywalker donc je suis aujourd'hui avec mon ami monsieur le douds et aujourd'hui donc on va faire une critique critique à vie surtout critique voilà nous spoil et ensuite on vous le dira quand il faut on va un peu spoiler parce qu'il ya quand même énormément de révélations dans ce film il est obligé d'en parler parce que ça nous plait on est content de le faire donc on a parti d'abord sur la partie no spoil donc vous pouvez rester il ya aucun problème on va faire très attention très attention donc par contre je vais peut-être un peu spoiler le 6 et le 7 parce que vous allez voir envie de voir le nom pardon le 7 et le 8 si vous avez envie de voir le neuf vous avez vu le 7 et le 8 d'accord oui donc nous avons eu un épisode sept d'abord fait par donc réalisé par jj abrams qui honnêtement nous deux je pense qu'on est même avis est quand même très bon film un très bon star wars il mettait les bases tout en récupérant comme quelques éléments de l'ancienne trilogie ça a été critiqué moi personnellement ça m'avait pas spécialement gêné j'aimais les nouveaux personnages j'aimais qu'on récupère certains anciens il y avait quand même la mort de han solo qui était quand même très marquante il y avait quand même des très bonnes idées donc on s'attendait à 8 et au 9 qu'est ce qui allait se passer nous aurions une épisode 8 un peu plus partagé compliqué il a de très bonnes idées il a quand même cette idée de vouloir faire montrer comme dans la vie on peut perdre et que les jedi ce n'est pas toujours les skywalkers ou les machins ça peut être tout le monde donc ça c'est ce qu'il voulait transmettre mais il a quand même oublié donc ce qui faisait du star wars c'est à dire l'aventure en groupe il a éclaté tout le monde chacun faisait son truc de son côté il a voilà il a éclaté beaucoup de choses qui qui tenait à coeur aux fans c'est pour ça qu'il a été assez fait la vie était assez partagée sur ce film et finalement moi merci depuis qu'on me l'a dit je suis content gg abrams a repris les rênes et nous avons un épisode 9 qui vient de sortir donc aujourd'hui en france et qui est pour moi je pense une des meilleures star wars jamais je pense aussi voilà donc nous avons une très bonne conclusion donc c'est vrai qu'on nous parle les affiches tout ça ouais la conclusion de la de la saga tout ça est ce que vraiment le film clôture moi j'avais dire oui et couture de à sa façon donc ça vous le verrez on en parlera tout à l'heure dans la partie spoil donc nous avons un film qui je pense que c'est pas spoiler de dire ça qui va très vite quand même qui va très vite c'est à dire qu'il nous a nous nous lance énormément d'infos je vous dis à des dix premières minutes nous avons énormément d'infos qui arrivent malheureusement je pense aussi donc finalement c'est dû à cause du 8 fait c'est à cause c'est pour récupérer pour récupérer des choses qui aurait dû être dans le 8 et donc ça va très vite on a quand même cette impression de dans ça enchaîne les scènes on va dire les bonnes premières moitié du film s'enchaîne 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 ça va vite peut-être un peu trop c'est mon petit sont pour moi le petit défaut du film voilà ça t'invite d'aller trop vite ça reste passable je veux dire c'est ça ça se suit très bien ça se suit très bien c'est pas prédécoupé comme malheureusement beaucoup de films d'aujourd'hui c'est des chaînes qui sont des scènes qui s'enchaînent pas facile à dire et qui malheureusement sont parfois incohérentes là pas du tout c'est vrai que ça s'enchaîne très vite mais c'est tout cohérent du début voilà mon petit défaut si j'avais vraiment cette impression qu'on me met les scènes les unes derrière les autres il faut le bon s'enchaîne correctement mais il fallait les faire et c'est dommage bon moi je le reprends choua l'épisode malheureusement c'est ça je reprends j'ai plus vite quelques infos réduit on voit qu'il veut récupérer les erreurs après donc nous avons de très bons acteurs finalement je trouve qu'il passe voilà quand on peut le voir dans la bonne annonce les héros sont plutôt souvent ensemble et c'est ce qui me plaisait dans les anciens cette famille de héros voilà donc ça nous l'avons qui revient aussi quand même plutôt pas mal donc nous avons vraiment un film bien construit des bons acteurs des très bons faits spéciaux je pense que c'est dans les faits spéciaux et c'est pas question des scènes d'action de fou malade fou nous avons de la puissance dans le film énormément nous avons du star wars c'est du pur star wars et dans l'émotion surtout c'est ça qui moi m'avait énormément fait ce que j'avais énormément repréché au 8 c'est qu'il n'y avait pas cette émotion qu'on a commencé à voir dans le set parce qu'on a redécouvert une suite à star wars qu'on attendait tous depuis fans de star wars depuis 20 ans et abraham c'est excellent pour ça il arrive à faire de l'émotion dans le huit c'est il ya des scènes qui sont magnifiques il ya des scènes d'action qui sont magnifiques il y en a d'autres qui n'auraient pas dû être là mais bon on va pas parler du huit mais il manquait ce ce côté émotionnel qu'on qu'on a eu dans le set avec notamment comme dit tout à l'heure la mort de han solo la redécouverte de plein de choses et là dans le neuf c'est si le sommum c'est qu'ils voient ce qu'on a plein de planètes on voit plein de nouvelles bestioles c'est ce qu'on aime dans star wars on a des endroits même même pour dix secondes mais on a plein d'endroits différents on a des nouveaux des nouveaux errants c'est ça c'est franchement franchement il a fait cohérent je peux vous dire la vérité bon madame alrogue n'est pas là du parti afin de course mais madame c'est quoi le film était fini depuis une bonne demi-heure le plus vrai encore dans la voiture donc pour vous dire l'émotion du film je peux même l'avouer j'ai versé ma première larme la ma vraie grosse larmes de 2 d'émotion depuis que j'étais tout petit que j'avais regardé et qui c'est la première fois qu'un film arrive qui arrive à me à me couper les jambes et à me prendre au trip parce que c'est tellement pour nous ça représente tellement mais c'est ça vraiment ce côté ce qu'on va faire parce que c'est honnêtement astique c'est très compliqué de faire un avis n'avis sans spoiler ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va conduire je vais compter jusqu'à trois et ceux qui n'ont pas vu le film allez le voir et revenez voir la partie spoil et les ceux qui s'en foutent de rester pour vous mais on va parler de tout ce qui est tout ce qui arrive dans le film et on va spoiler à mort donc je compte 1 2 3 et 3 donc c'est surtout poser le contexte on a tous eu avec les bandes annonce le retour de palpatine donc c'était ce qu'on attendait le plus comment il allait mettre en mettre en cohésion tout ça alors ce comédie julien à chaque fois qu'on en parle c'est qu'il nous fallait le méchant le liant donc tous les stars wars on avait les gentils c'était l'histoire de skywalker il nous manquait le méchant moi depuis le 7 depuis le 7 je veux un méchant depuis le 1 voilà et on est sur palpatine donc là donc c'était logique c'était parfait et parfait que le que palpatine reviennent et c'est là qu'on commence et spoil c'est que dès le départ et 10 premières minutes dès les premières minutes ils plantent le décor donc du retour de palpatine même s'il manque des petits points de détails de savoir déjà comme il a été sauvé de la lune on n'a pas par exemple comment comment est-ce que c'est un clone ou est-ce qu'on sait pas je pense que c'est son vrai corps et qu'il a été récupéré et mais il explique dès le départ à kylo que snok mais c'était son son c'était un côté c'est un pantin c'était plein de clones de snok qu'on voit dès le départ il ya une cuve il ya plein de clones et que j'ai en fait c'était simplement son pantin pour amener le premier ordre et continuer à faire son empire donc c'est vachement c'est vachement bien expliqué en un claquement de doigts et ben il nous enlève on va dire cette question qu'on avait sur snok qui nous a tous je sais beaucoup d'entre nous nous a laissé sur la fin parce que d'où il sort c'était grand méchant et dans le 8 une ou but comme ça sans raison mais là du coup c'est expliqué en un claquement de doigts il lui parle de secret il lui dévoile un secret et après derrière ça enchaîne avec tout ce qui tout ce qui va et je pense que c'est l'enchaînement de la vie doré donc on va parler du spoiler maximal on va dire que tout le monde attendait donc gré et la petite fille de papatine ce qui amène l'autre petite intégration qui manque dans le film et peut-être qu'on verra dans les mères étendues ou des choses comme ça ou de mandalorien on sait pas qui est vraiment le fils donc de papatine comment ça voilà comment elle a eu tout ça donc voilà c'est la petite chose qui manque mais on a cette grande révélation qu'elle n'est pas une skywalker qu'elle n'est pas juste la fille de ferrailleur que son pouvoir qu'elle a elle le tire de son grand-père un peu donc comme ben le tire aussi de son bon de sa mère aussi mais surtout de son grand-père et donc nous avons vraiment le film qui est basé sur cette dualité carré lorsqu'elle apprend vraiment la nouvelle et qu'elle sait malheureusement je suis un peu déçu qu'il n'a montre pas cette vision qu'elle a parce qu'elle parle qu'elle a une vision de elle sur le trône avec qui le reine en tant qu'impératrice elle dit avec j'ai l'impression au moment il me semble pas on reverra ça on verra à la deuxième visionnage mais moi il me semble qu'elle dit qu'elle est sur le trône sur le trône donc c'est à dire qu'elle sait qu'elle va devenir méchante donc ce qui lui permet de faire quelque chose plutôt sympa où elle retourne là où il y avait lu skywalker pour s'y isoler pour pas qu'elle devienne la nouvelle impératrice donc c'est des bonnes idées malheureusement il ne montre pas cette vision je suis un peu après moi ce que je trouve très bien aussi dans ce côté là dans cette côté de dualité qu'on voit chez elle c'est que c'est pas on trouvait le côté de cette dualité chez chez kylo ren qui était on va dire un peu plus simplifié parfois très très lisse de ce côté de combat entre la lumière et le côté obscur elle s'est vachement mieux mieux amener parce que par exemple dans une scène où on la voit retenir un vaisseau un transporteur rien qu'avec la force elle le retient kylo ren arrive le retient de son côté aussi donc ça démontre la toute la puissance que l'on les deux personnages et de colère et de rage elle arrive à lancer des éclairs et à détruire transporteur qui au passage alors c'est c'est je dis bien ce passage elle pense tuer chewbacca ce qui n'est pas le cas mais elle pense le tuer et on voit il a c'est vachement marqué parce qu'on sent qu'elle est vraiment au bord de la rupture et c'est vachement plus marqué que dans les deux premiers avec kylo rennes qui lui bascule juste il fait il veut juste le méchant et à aucun moment on le sent basculer c'est juste du parler elle là on le sent vraiment qu'elle est à deux doigts que dans sa colère elle est capable de de faire des actions de surpuissance et jusqu'à la fin jusqu'à son jusqu'à sa confrontation directe avec son grand-père palpatine c'est ça fait bizarre de le dire jusqu'à la fin on sent cette puissance qu'elle a en aile et cette contradiction et c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très 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 bien fait et encore une fois de plus c'est encore du abraham ce qui arrive à nous donner de l'émotion sont tellement de plans ils nous donnent de l'émotion et donc ils ont même réussi je trouve à nous expliquer d'où sortait c'est entre guillemets ces nouveaux pouvoirs c'est à dire que dans le 8 on a ce nouveau pouvoir qui permet de discuter entre kylo rennes et rey et qui nous explique finalement dans ce film là qui sont tous les deux c'est pas juste un détail ils sont tous les deux liés par la force ils forment qu'un on va dire c'est pour ça qu'ils ont ce pouvoir entre eux même si dans le film nous avons un nouveau pouvoir qui est la guérison exactement je pense pas avoir vu même dans un dessin animé il nous offre la guérison à la guérison c'est de la force cette nouvelle force qu'ils appellent dans le film la diade de la force c'est ça donc c'est à dire deux personnages qui informent qu'un donc c'est pour ça que donc on a vraiment cette confrontation rey et kylo qui je trouve encore mieux que d'un fait dans le 8 il a bien aimé leur discussion mais là je trouve vraiment voilà quand ils se retrouvent tous les deux c'est vraiment vraiment leur combat leur combat les combats sont bien faits leurs combats sont bien faits je suis un peu déçu moi par le combat de qu'ils auraient de des chevaliers de rennes oui j'aurais mais un truc un peu plus comme on voyait un peu sous la pluie on n'a pas vu la scène mais bon une fois de plus c'est ce que je te disais c'est ce que je disais aussi il avait tellement de choses à récupérer à malheureusement encore à cause de vite qu'ils pouvaient pas tout montrer sinon il aurait dû faire star wars 10 et ne pas le clôturer maintenant et il était obligé de le faire mais il a il a réussi à arriver à faire cette cissue c'est parce que j'allais dire cette émission pas du tout cette cohésion entre eux et ce qu'ils voulaient faire des six premiers star wars et c'est qui a été malheureusement coupé dans le 8 il a réussi à tout remettre en place et ça ça moi c'est surtout le côté moi vraiment je reviens là dessus c'est vraiment le côté émotionnel qu'on trouve la mme là quand leia meurt la scène est très sobre mais voilà quand chewbacca revient à genoux voir chewbacca tomber à genoux et relais à la mort c'est magnifique directement enchaîné par le retour de han solo qui parle à son fils qui n'est et là aussi c'est bien expliqué ce n'est qu'un souvenir mais en fait il répète exactement ce qui se passe sur le pont exactement il répète exactement ce qu'il se passe sur le pont et ce coup-ci il jette le sabre il lui dit je veux dire c'est sur le coup on se dit qu'est-ce que d'où il sort il a eu l'appel de sa mère juste avant donc c'est ça qui le fait voilà on peut le regarder on se dit qu'est-ce qui c'est ça y est han solo il a manipulé la force lui aussi pas du tout il lui dit je ne suis qu'un souvenir je ne suis que ton souvenir donc c'est vraiment à ce moment là qu'il bascule du côté obscur du côté lumineux du côté obscur au côté lumineux et qui redevient ben solo et donc c'est ça après moi le plus qui aussi qui me plaît aussi dans ce film c'est que je pense qu'ils sont en train d'ouvrir mais la mythologie la suite entre dans le huit qui parlait des anciens d'idai avec les premiers livres là on voit des temples site immense avec des arranges et pas on est partagé entre ce que savoir si on envoie des milliers de bonhommes encapuchonné est ce que ce sont des est ce que ce sont des adeptes c'est pas des vrais c'est que ce sont des musées lui il veut être le seul site voilà on lancé pas patine il va être où est ce sont les anciens sites mort non en fait voilà ce n'est pas tellement de choses ce qu'il ya de bien c'est que les temples les ça arrive le lieu on va dire ça ressemble pas mal aux holocron ce qu'elle a pour aller jusqu'à la planète d'origine des sites donc certaine chose on le voyait dans les jeux on les voyait dans les séries animés et c'est vrai que dans les films on les a jamais montré et je pense que à la fin du set du set j'ai abram s'il voulait aller là dessus bon le huit il a tout laissé tomber tant pis mais je pense qu'ils voulaient vraiment aller là dessus et là dans le neuf voilà dès le début on a direct on a le temple site on a la planète d'origine des sites carrément le saumon et donc je pense que voilà c'est effectivement maintenant on a fini cette histoire de empire contre rebelle ou rebelle contre un pierre fait voilà ça il faut arrêter maintenant faut on peut repartir dans autre chose on a tout le monde qui vivant finalement on a les robots les deux robots sont vivants on n'a plus les anciens effectivement sauf lando on a e3 qui me trouve dans ce film ça ils ont vraiment formé une cohésion formé un groupe on peut très bien continuer dans les star wars après il faut faire totalement autre chose c'est à dire voilà qu'elle forme une des nouveaux jedi et qui une une menace sous-jacente avec des hommes et des avec des sites mais des des hommes pas un empire quelqu'un voilà qui se bat avec le sable et qui soit aussi fort qu'elle moi je pense qu'il faut que ça aille là dessus que ça finisse avec un nouvel empire qui se crée ça faut oublier mais après c'est pas moi qui qui fera les nouveaux films mais après on après je pense que tant donné que alors par appareil dans la chronologie tous les skywalkers sont morts les vrais skywalkers luc meurt dans le huit leia meurt dans celui-là ben donne sa vie pour ramener rey qui meurt en combattant palpatine il lui donne sa vie pour la pour la ramener et elle finit le film se finit sur elle ayant créé son nouveau sabre elle enterre les sabres de luc et leia ça c'était bon aussi c'est très très bon nous fait un petit montré un petit entraînement entre et quand une vieille femme passe par là pour lui demander qui elle est elle le lui répond je m'appellerai skywalker et je pense que c'est là l'ascension des skywalker c'est que d'où le titre du film c'est vraiment cette ascension de skywalker l'ascension de skywalker c'est le fait qu'ils soient tous devenus des êtres dj d'ail on va dire qu'ils soient tous du côté bon de la force et qu'ils deviennent que le skywalker que le terme skywalker deviennent une légende deviennent légendaire et elle est la nouvelle détentrice de ce pouvoir on va dire entre parenthèses ultime parce qu'elle est vraiment surpuissante en fait elle est l'équipe presque elle est un équipe elle a la puissance des sites en elle et aussi la puissance des jedi voilà exactement mais elle garde quand même elle prend le nom des skywalker parce que c'est en gros les jedi maintenant sont des skywalker alors peut-être que ce sera ben on verra la la secte des skywalker sont plus d'idées d'ail mais des skywalker et mais je ça ouvre un pan m elle est toujours présente ça finit toujours avec ce fameux lever de soleil sur elle comme on a pu le voir sur 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 luc dans l'épisode 4 même à la fin d'épisode 3 à la fin de l'épisode 3 quand il est exactement à la fin de l'épisode 3 qui récupère luc et qui le met devant non mais voilà ils ont fini le 3 le 6 non pas le 3 je trouve que c'est ça qui amène je pense qu'on va on verra on verra je pense qu'on va les garder on va garder ce trio de personnages pour le futur et combattre une force site maintenant comme il dit plus un empire mais une forte si une force site absolue qui revient vraiment dans l'histoire ancienne et on va remonter aux origines des jedi les sites la partie aventure du film est plutôt pas mal quand ils recherchent le couteau ils recherchent exactement je sais que c'est tout dans la partie de sa logie c'est tout dans la c'est qu'elle va partir à trouver des temples jedi va se retrouver à se rendre compte comment sont créés et puis voilà comment sont créés les jedi les sites est-ce qu'elle a fait au début n'est pas une force séparée en deux du côté des bons et du côté des méchants je pense qu'on est parti pour le pour l'avoir bon on va arrêter le spoil parce que toute façon je crois qu'on a dit tout ce qui était important on a tous les personnages qui étaient sympas il en reste donc encore beaucoup vous pourrez décortiquer le film voilà donc voilà nous venons de finir la partie spoil on va essayer de juste résumer notre avis rapidement donc personnellement je me suis régalé je pense que tout fan star wars doit le voir il faut oublier que c'est disney que c'est le enfin le 7 faut pas l'oublier mais voilà ce qui s'est passé dans le 8 faut vraiment aller le voir avec son âme de de la personne qui aime star wars vous pouvez pas être déçu parce que nous avons les réponses qu'il nous faut il y a des nouveaux pouvoirs mais pourquoi pas pourquoi pas parce que voilà on avait que voilà que six films donc pourquoi pas ne pas en rajouter puis voilà ils sont et tout est expliqué et voilà pour moi c'est une très bonne conclusion et je me languis la suite oui moi aussi et pour pour conclure aussi tout est cohérent les réponses sont données l'émotion est au rendez vous les images sont belles il n'y a pas de il n'y a rien qui nous laisse en suspens ça ouvre un futur vous verrez alors que si vous avez comme si vous avez vu l'espoil vous le verrez mais ça ouvre un futur ça ouvre un univers étendu je pense qui va durer pendant très longtemps et mais au moins en tant que fan de savoir ce quoi qu'ils fassent après au moins on a une autre conclusion à ces neuf films et je voulais juger la trilogie je disais toujours que je jugerai la trilogie et mais au final la trilogie est excellente elle est peut-être pour moi le neuvième film est peut-être pour moi le meilleur après je reste encore partagé il faudrait que je le revois mais je pense qu'il est le meilleur parce que c'est celui qui vraiment meilleur en état d'esprit parce que en tant que fan et bt mais te serre les entrailles et c'est ça qu'il fallait et c'est juste émotionnel c'est pas forcément concret qui soit le meilleur mais simplement émotionnellement c'est réussi on pourrait dire après tous ces films là bon moi ça roi ce maintenant on arrête il faut arrêter mais après celui là moi j'ai pas envie j'ai pas envie surtout quand je vois la série mandalorian tout ça personnellement j'ai pas envie que ça s'arrête et j'espère que ça continuera encore longtemps et pour nos enfants aussi parce que ce qu'ils en ont besoin tout le monde a besoin de star wars donc voilà je vous remercie vous avez suivi j'espère qu'on n'a pas été trop là c'était vraiment avec le coeur parce que on n'aime star wars on voulait juste vous en parler donc que si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce en l'air si vous voulez voir les suivantes abonnez vous il y en aura promis en janvier et sinon je vous remercie vraiment vraiment nous avoir suivi ciao à la prochaine